Et salut tout le monde, pour ceux qui n'ont pas suivi le live des développeurs avec toutes les infos sur la date de sortie de l'Alpha 2 et de la roadmap, je vous fais le point aujourd'hui, ça va prendre 5 minutes, mais si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo, je vous dis les 3 grosses infos à savoir. La première, c'est que l'Alpha 2 Dashies of Creation va sortir le 25 octobre 2024. La deuxième, c'est qu'elle va être divisée en 3 phases. Et la troisième, c'est qu'il y aura des clés Alpha 2 qui vont être mis en bande. Donc pour commencer, on va parler du but des développeurs d'Intrepid Studio pour cette Alpha 2. Donc leur but principal, c'est de tester la scalabilité, la stabilité et le fun du jeu. Alors il faut savoir qu'ils veulent essayer d'avoir 3000 joueurs simultanés sur les royaumes, sur les serveurs. Leur but, c'est que bien sûr, ça ne crache pas, qu'il n'y ait pas de problème de client ou de serveur. Ils veulent bien sûr nous présenter les MMORPG de nouvelle génération. Et enfin, ils veulent aussi nous rappeler qu'ils veulent construire le jeu avec nous. C'est-à-dire qu'au fil de cette Alpha 2, ils vont poser des questions, ils vont nous inclure dans le développement ou du moins dans les décisions à prendre. Et enfin, le dernier point qu'ils rappellent assez régulièrement, c'est qu'ils ne sont pas sous pression d'un éditeur de jeu. Du coup, c'est eux qui décident, ils font un petit peu leur propre vie. Donc, c'est un petit peu une version de dire, le jeu sortira quand il sera prêt. Donc, on passe aux infos importantes. L'Alpha 2 est prévue pour le 25 octobre 2024. Elle sera divisée en trois phases. La phase 1, le 25 octobre. La phase 2, à partir du 20 décembre. Et la phase 3, l'année prochaine, à partir du 1er mai. Chaque phase a des buts précis. Donc, par exemple, la phase 1 qui ne sera que les week-ends, du vendredi au dimanche. Ça sera pour tester la stabilité des serveurs, la stabilité, les performances et la progression des personnages. La phase 2 qui va durer un petit peu plus longtemps, ça sera ouvert par tous les 5 jours, par exemple par semaine. Et là, ils vont pouvoir tester ou ils vont vouloir tester les avancements de nodes, l'économie et puis le système de vasso. Vous savez, avec les connexions entre les nodes, etc. Et enfin, en phase 3, ça sera une phase de jeu 24 heures sur 24. Les serveurs seront tout le temps ouverts. Et là, le but, il y a un plus gros but, on va en parler après. Ça sera de tester un petit peu tout le contenu qui va arriver dans le jeu. Au niveau des patchs, ils ont précisé qu'ils ont 3 types de patchs. On va les appeler les patchs critiques. Donc ça, ça arrivera quand ça arrivera. S'il y a quelque chose à modifier immédiatement, un problème critique, un bug, ça sera fait immédiatement. Ensuite, toutes les 3 semaines, ils vont nous amener une version mineure du jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des changements sur les calculs, peut-être de l'équilibre, ce genre de choses. Et puis, tous les gros bugs seront corrigés dans ces mises à jour toutes les 3 semaines. Et toutes les 6 semaines, là, ça sera une nouvelle version qui sera livrée avec des nouvelles fonctionnalités et du nouveau contenu. Ainsi que, bien sûr, plein de petits bugs. Enfin, pas de petits bugs, pardon. Plein de fixes de petits bugs, mais sûrement des bugs aussi. Ensuite, à quoi s'attendre ? Alors ça, c'est important. Et je sais que les développeurs d'Ashes of Creation le répètent à chaque fois. Mais l'Alpha 2 n'est pas un jeu. Et ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus, mais l'Alpha 2 est une phase de test. On va tester des choses juste pour les tester. Ça ne sera pas un jeu complet. Et n'oubliez pas ça, parce que sinon, ça va être très très dur, je pense, pour beaucoup de gens de s'attendre à rentrer sur un jeu, et puis faire sa vie, et puis se dire « Ah, le jeu est fun, etc. » Ça ne sera pas le cas. Il faut se dire qu'on est là pour aider, on est là pour tester de A à C, par exemple, et de D à E, et ça ne sera pas forcément connecté. Donc pensez à ça si vous voulez acheter l'Alpha 2, et j'en parle après. J'ai en gros parlé de tout ce qu'ils avaient parlé ici. Le truc à savoir aussi, c'est qu'il y aura trois royaumes qui vont être lancés. Trois pour l'Europe, trois pour l'Amérique du Nord. Et bien sûr, suivant le nombre, vous vous rappelez, ils veulent avoir 3000 personnes en même temps sur les serveurs. Enfin, sur un serveur, donc ça ferait, s'il y a 9 serveurs, non, s'il y a 6 serveurs, ça fait 18 000 personnes en même temps. Et il faut savoir qu'ils vont augmenter et la taille des serveurs et le nombre de serveurs. Au lancement, il prévoit entre 8 et 10 000 personnes simultanées. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 10 000 personnes sur un serveur. On va être peut-être 20 000 sur un serveur. Mais tout le monde n'est pas en ligne en même temps. Ou alors il y a des files d'attente. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin de tester tous les archétypes. Ils ont besoin de tester la progression des nodes et le système des nodes. Donc ça inclut les mères de nodes, les commissions, tout ce genre de choses. Ils veulent tester le craft. Et enfin, ils veulent s'assurer que tout ça, ça fonctionne dans une game loop générique au jeu. Que ce soit aussi bien en PvE qu'en PvP. Ensuite, ils ont parlé de l'Alpha 1 et l'Alpha 2. On va plus parler de l'Alpha 2 ici parce que je n'ai pas fait l'Alpha 1 moi. Mais ils rappelaient un petit peu ce qu'ils avaient testé pendant l'Alpha 1. Et donc dans l'Alpha 2, pour être un petit peu plus précis, ils veulent tester le système de réseau et du serveur machine. Donc le système de grilles. Vous vous rappelez la grille des serveurs ? Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus d'ailleurs. Ça serait bien que je leur fasse une si vous êtes intéressé sur la technologie. Elle est vraiment impressionnante leur technologie. Ensuite, ils vont tester bien sûr le moteur graphique UE 5.3. Qui est les nouvelles vidéos que vous voyez. C'est, je dirais, cette dernière année, 12, 18 derniers mois. Ils veulent tester les classes de personnages, les races. Forcément, le combat PvE et le combat PvP. La progression des personnages et leurs persistantes. Ils veulent bien sûr tester l'économie et le craft, forcément. Les notes, comme on a dit. Et bien sûr, les world boss, les arcs de quête, etc. Du coup, cette phase 1, il y aura tout ça dedans. Alors, le plus important qu'il faut savoir. Le plus important, vous pouvez tout lire en détail. D'ailleurs, je vous laisse cette page. Vous mettez en pause. Vous lisez ce que vous voulez. Tout ce qu'il y aura dans la phase 1. Bien sûr, c'est work in progress. Ça peut être sujet à des changements. Vous avez l'habitude de ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas les orques Renkai dans la phase 1. La grosse déception pour moi. Il y a les orques Vec, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est les orques Vec, quoi. Voilà, quoi. On est d'accord. Je sais qu'il y en a de vous qui vont faire des orques Vec. Et je dis honte à vous. Honte à vous. Mais plus sérieusement, ça, c'est la phase 1 qu'ils estiment. D'accord ? Vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a des nodes. Il y a 55 km² de monde. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas toute la carte. Ça sera une sous-section de la carte qui comprend trois biomes. Le riverland, le désert et puis la jungle, je crois. Les tropiques, pardon. Et etc. Bon, vous regardez. Phase 2. Toujours pareil. Pas de orques Renkai. Par contre, ils ajoutent le rog. Donc un archétype qu'on ne connaît pas. Et vous avez vu la phase 1. Je reviens dessus. Mais on a les six archétypes qu'on connaît. Tank, Fighter, Mâche, Cleric, Ranger et Bard. Donc on va pouvoir le jouer le bas au début de l'alpha 2. La phase 2. J'avais dit, pas d'orques Renkai. Mais l'archétype du rog qui arrive. Il y a plein d'autres choses qui arrivent aussi dans cette phase 2. Et enfin, la phase 3. Regardez. Les orques Renkai sont là. Et surtout, pour ceux que je sais qu'il y en a qui vont être hype pour ça. Mais vous avez le Summoner qui arrive avec les archétypes secondaires du Cleric et du Tank. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à combiner des choses pour faire des vraies classes. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de faire un guerrier Renkai. Mais Summoner, ça me... Bof, quoi. Pour moi, entre nous, cette triple phase de l'alpha 2, il nous avait annoncé une alpha 2 qui serait 24 heures sur 24 jusqu'à la sortie. Je pense que... Et c'est mon avis, attention. C'est pas ce qu'ils ont dit. Et je pense juste qu'ils n'étaient pas prêts. Et plutôt que repousser, on revient ici, l'alpha 2 en disant, l'alpha 2 arrive le 1er mai 2025. Et ça, ça ne serait pas passé. Ils se sont dit, comment on peut transformer notre futur de l'alpha 1 en alpha 1.5 ? Au final, c'est un petit peu ce qu'il y a entre les deux. Et rajouter ces deux phases ici qu'ils ont appelées alpha 2 afin de nous préparer pour la... Je dirais, la vraie alpha 2 qui serait la phase 3 pour moi. C'est mon point de vue, bien sûr, ça engage que moi, mais je le vois comme ça. Ensuite, donc phase 2, 1, 2, 3. Ce que vous attendez aussi, il y aura des ventes de clés d'alpha 2. Alors, c'est cher, mais je vais vous expliquer. Si vous voulez participer à la phase 1, 2 et 3, c'est 120 dollars. La phase 2 et 3, c'est 110 dollars. Et que la phase 3, c'est 100 dollars. Et c'est que l'alpha 2, ça ne contiendra pas les bêtas. Par contre, ils ont rajouté... Ils ont dit dans leur stream, par contre, ça a changé. Mais non. Alors là, je suis vraiment désolé. Ça a changé entre avant-hier et aujourd'hui. Ils ont dû changer ça. Je vais aller lire les infos. Je suis vraiment désolé. Mais ils rajoutent bien que vous aurez accès à la bêta 1 et 2. Alors que pendant le stream, ils avaient dit non. Et je vois qu'il y a un mois d'abonnement aussi. Ok. Donc, ouais. Donc, il y a dû y avoir un petit... Entre-temps, il y a dû y avoir un petit problème. Où les gens se sont plaints du prix et de ce qu'ils récupéraient. Donc, ça sera en vente pour cette première vague à 120 dollars le 8 novembre. Ah non, pardon. Ça sera en vente, mais ça commencera... Excusez-moi. Je vous dis n'importe quoi. Je ne sais même pas si je vais couper ça dans la vidéo. Flemme de faire du montage. Je ne vais pas couper. Allez. La fin. On pourra acheter les clés jusqu'au 1er novembre. Et vous aurez accès au 8 novembre. Ça veut dire que vous n'aurez pas accès au début de l'alpha 2 qui commence le 25 octobre. Vous aurez accès deux semaines après. Une semaine et demie après. Et vous aurez bien sûr accès à l'alpha 1, la bêta 1, la bêta 2. Un mois d'abonnement au jeu. Et 15 dollars d'un bear que vous pourrez dépenser dans les skins sur le shop. Donc, tout ça, c'est nouveau. Je pense que ça n'y était pas. Et pareil, du coup, pour la seconde vague et la troisième vague. Qui vous donnent des accès différents. Donc, vous voyez, à partir du 20 décembre. Qui correspondrait à la phase 2. Et à partir du 1er mai 2025. Qui correspondrait à la phase 3. Alors là, mon avis, c'est que c'est une erreur. De vendre les clés de l'alpha 2 comme ça. Alors, c'est mieux que ce que c'était il y a deux jours. Puisque je trouve que ce pack qui donne 30 dollars de valeur. Avec l'accès à la bêta 1 et la bêta 2, etc. C'est beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que les gens qui ont acheté les packs alpha 1 ou alpha 2 sur le site officiel il y a plusieurs mois. On parle de 250 dollars minimum. Et je pense que ces gens-là, comme moi, ils se disent. Ah merde, si j'avais su, j'aurais attendu et j'aurais payé 120 dollars. Parce que les skins, tout ça, on s'en foutait entre nous. Et puis, les dernières skins étaient très moches. Donc ça, ça fait un petit peu dommage pour les gens qui ont déjà acheté. Et puis, ça fait cher pour les gens qui veulent acheter. Donc en fait, on est dans... Personne ne va être content, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Si vous allez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté. En fait, j'ai envie qu'il y ait le plus de gens possibles qui viennent sur le jeu. Qu'on joue ensemble. Mais comme ils disent, ce n'est pas un jeu. Donc comment on fait si ce n'est pas un jeu qu'on joue ensemble ? Enfin bref. Ouais. C'est décevant, mais moins décevant qu'il y a deux jours. Puisqu'il y a tout ça de rajouté. Voilà. Et puis, c'est tout. J'allais appuyer pour vous montrer le prochain slide, mais c'est tout. Du coup, c'est toutes les infos qu'il y a eu, en gros, pour le stream des devs. Après, ils ont fait une Q&A avec plein de questions. Je vais vous avouer, je n'ai pas trop suivi. Je discutais en stream, etc. Donc voilà. Ça vous donne le but de cet Alpha 2. Donc trois choses à vous rappeler si vous arrivez à la fin de la vidéo. L'Alpha 2 commence le 25 octobre 2024. Il y aura trois phases. Et vous pouvez acheter des clés Alpha 2. Je ne sais pas si c'est à partir de maintenant ou pas. Mais je regarderai. Je vous mettrai un commentaire avec les détails. Sur ce, les gens, comme toujours, n'hésitez pas à suivre et puis à vous abonner. À mettre un like and subscribe. Si je dis like and subscribe, je crois que le petit bouton abonnement, il se met en couleur sur YouTube maintenant. Donc like and subscribe, les gens. À plus tard. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada